c'est parti on change de biome c'est promis c'est parti alors je voudrais bien du cobalt personnellement alors là qu'est ce qu'on a on a tout est bas niveau de menace bas on a niveau de menace élevé sur notre zone c'est énorme ça c'est drôle ça c'est drôle enfin bref alors là tout est bas niveau de menace bas 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 l'exploration des déserts radioactifs l'exploration des planaties l'exploration de la zone volcanique honnêtement on a qu'à aller là peu importe allez on va pourrir une autre partie de la planète c'est parti donc on peut faire une base ou pas on n'est pas obligé face après ça dépend il ya certains endroits où il faut un peu augmenter développer des choses faire des recherches mais il ya d'autres endroits en fait ça sert strictement à rien on peut juste se balader et partir et on peut revenir à notre camp la notre base principale à tout moment je crois bien donc ça c'est bien boum toc toc je crois que c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est vrai J'crois que c'est ça qui fait mal. Ouais. Ok, ça marche. J'crois que j'ai apporté toutes ces nouvelles espécies hostiles. On va commencer à rechercher le tanzanite. Ces cristaux gris ont évité beaucoup de radiations gamma. J'essaie de ne pas rester trop près à eux, ou ils vont damager mon armée. Putain, le pistolet foudroyant ça aide. Pour ça, ça aide énormément. Ashton, tu as placé cette structure sur le quicksand. Elle va lentement sinker dans le sand. Nous devons rechercher des étapes d'extra stable pour qu'on puisse les mettre sur le quicksand. Oh, 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 il y en a beaucoup. Ashton, j'ai détecté une nouvelle espécie de créatures. Elles ont des activités très incroyables mouvements. Ça semble très intéressant. Les créatures dans ce biome sont peu importe à tout ce que nous avons vu avant. Nous allons aller à sa place suggérée et essayer d'apprendre plus. Je laisse faire les scanners parce que je ne vais pas m'arrêter toutes les 3 secondes. Ça va me prendre la tête. Je vais laisser faire la tourelle scanner. C'est vraiment très très bien ce truc. Cette tourelle. Faire attention aux cristaux, ça fait mal. Putain, mais t'es sérieux là ? Ah, là, tu veux que j'aille là-bas ? J'avais pas vu. C'est encore heureux qu'on a ce petit radar là. Attends, tu m'attaques ? Je vais te faire foutre. Ah, bonjour. Ah, bonjour. Euh... Par là-bas. Ah, putain ! Ah, putain ! Oh mon dieu... Oh mon dieu ! Pfff, on a un truc là... Oh la vache le bruit que ça fait cette merde ! Oh ça arrive ! J'avais posé plusieurs mines ! J'avais posé plusieurs mines exprès ! Vous voyez je crois qu'on en récupère moins des... Des... Oh la vache ! Il y a des trucs qui tirent je crois ! Il y avait, il y avait, il y avait des trucs qui tiraient ! Euh... Je vais attendre que le radar revienne un peu... Je crois qu'on prend des dégâts sur le sable mouvant non ? Je sais qu'il y a un truc comme ça à un moment il va nous falloir des défenses contre le sable mouvant. Euh... Mais qu'est-ce que je vais dire ? Euh... Oui ça monte mais moins les ressources. C'est vrai que ça fait pas mal. Qu'est-ce qu'elles sont bien ces mines anti-graves ! Ha ha ! Je m'a fait peur ce con ! Euh... Qu'est-ce que tu as trouvé ? Donc là on a plusieurs types de lampes. Là on a une autre structure. Ah... Là on peut... Les crafter. Voilà c'est pour faire stylé en fait. Ok, c'est des trucs de DLC. Ah oui, et là on a un petit avant-poste en fait, ici. Avant-poste. Et ça nous permettra de faire euh... Oh ! Arme à énergie. Ça nous permettra de faire euh... Une base mais c'est pas notre grande base. C'est pas ça, c'est pas le quartier général quoi. Mais ça fera une petite base. Et on peut revenir quand on veut. Comme j'ai dit. Oh nickel. Attends, on en a plein de recherches qui sont finies. Là on verra après. Alors. Euh... Alors lance grenade déjà, on peut en faire deux. C'est un peu plus sans faire quatre. On va regarder après les meilleurs. Euh... Lance rocket j'aime pas. Mine flottante j'aime pas. Par contre on a un pistolet à plasma bleu. Voilà. Ce serait bien qu'il y a un meilleur moyen de voir les choses. Donc ça on va arrêter de l'utiliser. Parce que bon on peut pas mettre de mode en fait dessus. Donc on va faire du plasma à la place. Donc là il y a projectile parafale 1. Là il y a projectile parafale 1.1. Donc à la limite c'est mieux. Taux de tir 8.8, 8.9. Là ça voudrait dire qu'il peut tirer plusieurs projectiles en fait je crois. Euh... Blaster en légère. Ça on va le garder le pistolet foudroyant parce que je sais pas si on peut en avoir un autre. De ce que je sais on peut pas le... Le crafter. Et puis maintenant on a un lance grenade. Genre projectile parafale 1.2. Rayon des dégâts plus 1. Là on a quoi ? Après on va regarder l'autre. Euh... Change de critique. Là les dégâts purs. On va prendre celui-là. À la limite oui. Ce menu là il pourrait être mieux. Parce que j'avoue qu'il n'y a pas de touche pour désassembler plus rapidement je crois. Donc à chaque fois il faut cliquer sur désassembler ce qui est un peu relou. Je... Maintenant je suis d'accord. Voilà donc ça c'est bien. Avec le plasma on peut faire... Euh... Projectile auto-guider. Non. Dégâts temps activés. Ça c'est de l'acide. Ça je sais plus ce que ça fait l'acide. Je crois que c'est un debuff. Je crois que c'est un debuff. Mais je crois pas que ça soit un dot. Je crois que c'est des dégâts. Je sais plus. Alors après on pourrait faire du feu. Euh... On peut mettre acide. Genre tire acide avec tire de glace. Et là on peut mettre... Projectile parafale. Genre là je crois qu'il y a une chance du coup de tirer. Alors. Fais voir un peu ce que ça donne. Là par contre on a aussi fini les trucs. Voilà. Maintenant on est à... En violet pour se soigner. Ça c'est bien. Euh... Attends. La petite truc foudroyante. Je sais pas si on va la garder. Parce que maintenant elle est peut-être un peu dépassée. Non. On devrait peut-être mettre la petite mine à la place. J'en sais rien. 600 de dégâts. Et nous ce qu'on a c'est quoi ? Moi je veux être efficace quoi. C'est 50. Après c'est vrai que ça fait des trucs sur lesquels les monstres peuvent tirer. Peuvent taper et tout ça. Donc à la limite ça peut... Ouais non ça peut nous montrer le garder. Alors. Donc là ça fait... Du poison. Ouais. Ça fait... Non ça fait... D'acide. Euh... Donc ça, ça a pas changé. Maintenant on a ça. Donc celle-là c'est celle qui fait des explosions de feu c'est ça ? Je crois. Je suis plus sûr. Non c'est celui-là. Voilà. Celui-là il fait des explosions de feu. Et l'autre il est potentiellement qui peut tirer peut-être plus que un truc je crois. Un truc quelque chose comme ça. Euh... Là on a la grenade qui a augmenté. Ça c'est bien parce que ça va augmenter notre DPS. Comme j'ai dit, de tirer et de balancer les grenades en même temps c'est magique. Ah l'acide. Ah ouais ils sont acidifiés. Mais encore une fois je suis pas sûr que ça soit des dégâts. Mais encore une fois je suis pas sûr que ça soit des dégâts. J'ai rien écouté. J'ai rien écouté. Alors je crois que... Ouais je crois qu'il y a des zones comme ça. Alors c'est ce qu'on vient de tuer. C'est pas mal à tuer. C'est pas mal à tuer. C'est pas mal à tuer. J'ai pu senser quelques de ces créatures dans cette zone. Mais ça ne sera pas suffisant pour gérer des samples pour rechercher. On va passer les caractéristiques des créatures au scanner. Et on a un endroit où on peut trouver plus d'eux. Affirmative Ashley. On devrait avoir des résultats plus rapidement. Ah si ça fait des dégâts par seconde. Ouais non c'est vraiment de l'acide. Je pensais qu'il y avait autre chose. pour les espèces de Stregoros. On peut aller là pour étudier plus loin. Ok. Donc bref. Parce que là putain ils nous disent plein de... Parce que vu qu'on avance un peu vite et on... On découvre les choses en même temps là. Euh... Du coup j'avoue que c'est un peu le bordel des fois. Je détecte une activité dangereuse. Ashley. Il n'y a pas de atmosphère protégée autour de ce désert. On va s'assurer des damage. Bref. Pfff. Pose un peu là. Parce que là il y a beaucoup de choses. Alors déjà on a... Ok on a le canon sentinelle. Donc ça on va le mettre. On va le mettre à la place de ça. Donc ça nous fera le canon... Donc ça c'est scanné pour les choses. Ça ce sera le canon sentinelle. Projet qu'il n'aura pas le tour des défensiers automatisés. Attacent les cibles dans la zone d'action. Et une portée d'opération moyenne. Avec des dégâts physiques. Et ne nécessite pas de munitions ou d'énergies externes. C'est vachement bien. 1000 points de vie. Très bien. Très bien. Alors grenade ça... Là on en... Ah la bioscanner aussi elle a été mis à jour. Ouais elle est bleue maintenant. C'est cool. Nickel. Donc je voulais dire quoi moi. Oui. Il y a des zones comme ça. Où en fait il n'y a rien à faire dedans. Je crois bien. Il n'y a pas grand chose à faire. Parce que tout est bas. Maintenant il nous a dit qu'on a... On a découvert... Donc ça doit être une protection. Protection anti soleil. Voilà. Protection radiation. Voilà. Ça en fait. Ces trucs là c'est important. Voilà. Donc ça c'est deux trucs. Il faut les faire absolument. Et après maintenant il nous a débloqué des nouveaux endroits. Genre l'uranium et un nid de machin là. Et là ça va être intéressant. Là c'est ces endroits là qu'il faut aller. Mais là il n'y a pas grand chose en fait. Il n'y a pas... Ça n'a pas... Vous n'avez pas besoin de construire une base en fait. Parce que ce n'est pas des endroits avec des ressources. Mais on peut faire le tour le temps qu'on est fini de les recherches. On peut faire le tour. Oui mais... C'est quoi ce bruit ? Par contre j'espère que ça ne va pas me tuer non plus. Ce serait con. Non je ne pense pas. Mais je crois que ça ne dure pas longtemps. Donc ça va. C'est juste un peu chiant quoi. Ah ok. Ah ok. Voilà. Les tourelles sont plutôt cool. En plus on peut en poser pas mal. Mine gravitationnelle. Une nouvelle. Est-ce qu'elle est mieux ou pas ? Mine gravitationnelle bleue. Ouais non non on a la violette. On a eu de la chance de tomber sur la violette. Ce violet c'est pas mal. Vraiment cool. Il faut qu'on teste un peu les lances grenades aussi. Il faut qu'on teste un peu les lances grenades aussi. Il tire plus vite aussi. Il tire plus vite aussi. Donc ça c'est bien. Ah c'est pas mal hein ! Voilà, très bien. Voilà, nickel. C'est parti. Ah double lance grenade hein, c'est pas de la merde quand ils sont augmentés. Ah nickel. Mini foreuse, j'ai aucune idée de ce que c'est. Ça aussi c'est complètement nouveau encore une fois. Alors, une foreuse portable entièrement auto une fois placée sur un gisement de ressources, elle minera les ressources qui se trouvent sous la survolge jusqu'à l'épuisement de sa batterie. Ah c'est marrant ça. Une mini foreuse. On peut voir un peu ? Genre là on a des trucs. Du coup ça récupère les trucs. Bah tiens. Bah ok. Genre faudrait tester en fait sur un... Sur des trucs qu'on a pas parce que là... Pas qu'on soit pas plein. Je veux voir un peu le taux en fait. Bah c'est pas mal. C'est pas mal. Bah est-ce que c'est utile ? J'ai envie de dire. Est-ce que c'est vraiment utile ? Ouais si on a pas envie de se faire chier genre on trouve des petits gisements. Genre de cobalt, des conneries comme ça. On sort ça. A la limite. Ca peut être marrant. Après nous on est plus à vouloir survivre. Par contre c'est vrai que notre sentinelle est pas top. Enfin notre tourelle est pas top au moment. On fait vraiment pas de dégâts quoi. Je suis assez étonné de trouver ça. Vraiment marrant. On va continuer notre petite exploration. On va continuer notre petite exploration. Ah ouais. On tire des grenades beaucoup plus rapidement aussi. Ça aussi ça a vachement été augmenté. Ça aussi ça a vachement été augmenté. C'est très bien. Ok très bien. Bien c'est parti. C'est parti. Tout va bien. On va continuer notre bombardement. J'espère que c'est un niveau au dessus. Parce que c'est vrai que notre bombardement il est gris. Ah il faut le créer Ah putain il faut de l'uranium Fais chier Fais chier Sous-titrage ST' 501 Oh la 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 vitesse Oh machin Oh ça c'est du Ça ça nous fait des dégâts je crois Non ? Non c'est juste qu'on peut rien construire Je crois dessus Je suis sûr qu'il y avait Des sables mouvants Qui nous faisaient des dégâts Ah putain Ah putain Très bien On va mettre des mines Qu'est-ce qu'il y a là ? Parce que là on a fini Vous voyez mes missions réussies Ça va Mais C'est-ce qu'il y a là ? J'en ai Ah si ça se prend des dégâts, non c'est les structures en fait qui prennent des dégâts c'est pas moi, c'est les structures si vous mettez sur des sables mouvants ça prend des dégâts. Du coup j'imagine que c'est euh... Meilleure mini foreuse, oui mini foreuse bleue. Nous on avait la grise. Je crois. Voilà, là on a la résistance à la radiation, résistance solaire et hautement réflexion à la surface toutes les structures de la base. Grâce à l'équipement et bâtiment sont protégés des dégâts provoqués par un rayonnement solaire intense. Donc nickel. On est nickel. Alors on peut faire un peu plus de trucs. Donc... Le laser orbital. C'est là qu'on... Ouais non là là. On va faire ça. Euh... Bah nickel. On est bon. Bon bah c'est bon on peut se casser. Enfin, après on peut encore continuer vite fait. Euh... On peut faire une base hein mais ça va pas vraiment être très très utile. On va voir si y'a pas d'autre euh... Coeur là. lower... Gris... Gris. 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 C'est parti ! Il n'y a pas d'atmosphérique dans ce désert, il va commencer à faire des dommages sérieux. On va attendre un peu, ça se calme. Là, on prend beaucoup moins de dégâts par contre. Là, ça c'est vachement mieux, on prend beaucoup moins de dégâts. Qu'est-ce qu'on a eu ? Je crois qu'il va falloir le construire. C'est bien ce que je pensais. C'est une arme vachement avancée le pistolet foudroyant. C'est quand même super avancé. Il faut directement des ressources super rares pour nous. On se casse ici, on n'a plus rien à faire. Alors, nous on est là, il n'y a rien à faire. Recherche le traitement de l'asa, machin, machin. Construire le stabilisateur à portail contre ça, ce serait pour la terre. Recherche l'uranien. Recherche le sol extra stable pour pouvoir construire sur le sable. Ça, je ne sais plus comment on fait le sol extra stable. Je crois que c'est les recherches extraterrestres. Mais ce sera pour plus tard. On va voir. Donc là, on a de l'acide. On peut aller voir les plaines acides. Comme ça, on développera encore des nouvelles choses. Ouais, ça sera uranium, tout ça, élevé, moyen. Ouais, ça, on verra ça plus tard. Donc, on va aller faire ça. Il n'y a pas d'avance poste permanent à cet endroit. T'apportition vers une autre zone annulera la position que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Oui, si on ne met pas d'avant poste, en fait, ça ne va pas marquer la zone. Donc voilà. Mais vu qu'il n'y a rien d'important ici, autant se casser, quoi. C'était juste pour découvrir des nouvelles choses, en fait, vite fait. De toute façon, des zones de sable et des zones machin, il y en aura tout le temps. Donc là, on est dans un nouveau biome, c'est de l'acide un peu partout. Par contre, ce qui est bien, je crois qu'il y a beaucoup de vases. Donc, ça, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Je crois que c'est ça... Je crois que de créer des cristaux c'est vachement bien. Pour les récolter. Nous devons apprendre plus sur ces cristaux. Nous devons rechercher la gestion de rodonite de l'endroit rapidement. Orbital scanning terminé. L'endroit de l'hazenite est détecté. On va pouvoir faire la même chose ici. On va pouvoir faire la même chose ici. Se balader un peu pour récupérer des trucs. Et après on va pouvoir se casser. Je vais faire attention à la cible. Par contre j'ai pas eu mon bonus moi-ci. Je sais pas. J'ai pas eu ma récompensée. J'ai pas vu. J'ai rien vu. Très bien. On va aller fouiller la zone. Allez. Reviens. Le laser. Voilà. Là il y a plein de plantes et tout. Voilà. Et ces cristaux rouges je crois qu'ils sont vachement bien. Comme je le disais pour récolter de la ressource rouge. De ce qu'ils étaient en train de parler. Par contre je crois qu'on tue les monstres comme ça. Les trucs résistants aux dommages beaucoup plus rapidement. Avec l'acide. J'ai détecté une change de change de l'eau. Ça peut affecter nos turbines de l'eau. Le vent a stop. Ça va affecter la génération de l'eau. Ah oui. Il y a ça là. C'est que des trucs acides ça. Et ça continue à se créer en fait. Bah elle va expliquer en fait. C'est ça. C'est quoi ? Quoi ? à la pune des boiots de la célébrée, c'est plus corrosible, mais gardez un droit de distance il doit devenir des boiots d'éctris sur le vide le report de scénar d'oreille indiqué que le biome est s'aporté dans ces fumes nous devions étudier plus de plus avant de mettre un souche permanent dans cette zone de l'air ben voilà, je suggère que utiliser un scanner biotiquérisseur pour obtenir des samples avec ces formes Le fluide à l'intérieur, c'est un acide très condensé, qui peut facilement bûler mon armure. Le bioscanner nous permet d'obtenir des samples, d'une distance sûre. Le pouvoir de l'air est retourné au normal. Parce que ça ne s'arrête pas en fait. Et du coup, après on va pouvoir crafter un sol anti-acide. Un sol anti-acide. Où ça, ça va s'arrêter en fait, ça ne va pas continuer à se répandre. Mais si vous ne le faites pas, ça continue à se répandre sur toute la map. C'est super sympa, je trouve. Et là, il ne faut pas dacher dedans, par contre. Parce que là, vous êtes mort. Il ne faut pas détruire les nids aussi. Après, j'imagine qu'il y a d'autres endroits où ils apparaissent, mais je ne suis pas sûr. pour ne pas détruire les coeurs en fait. Il y a plein de trucs là. Il n'est pas censé m'attaquer toi, le machin là qui court. Ouais, tu me regardais bizarrement. Très bien. Ok, on en est à 6 sur 10. Mais vraiment, je vais devoir passer moi. On va faire un périmètre de défense parce que là... On va faire un périmètre de défense parce que là.... … Sous-titrage ST' 501 Est-ce que vous pouvez arrêter de venir s'il vous plaît ? Très bien On va faire ça Super l'étoile Ouais on les tue beaucoup plus facilement Ceux-là avec l'acide On va peut-être d'abord les tuer Oh putain toute l'acide C'est ça qui m'a fait mader les gars Je crois qu'on est bon Juste au cas où Là on est presque On est à 8 sur 10 C'est bientôt fini Terreur Ah je crois que c'est De la couleur Ça Je crois que c'est celui-là Ouais je crois que c'est celui-là T'es con qu'on peut pas avoir une liste Au lieu de faire un par un Comme ça On va garder celui-là On vient de le récupérer Après on avait un autre là Comme ça Ça on finit Ok C'est assez de samples Pour commencer à les rechercher Dans le laboratoire de l'alien C'est intéressant Nous avons trouvé des traces de palladium Dans les samples de l'acideic Que nous avons juste collecté C'est une bonne idée Pour chercher des colonies De plus de colonies De cette forme de vie Ils peuvent indiquer La location de plus de concentration De palladium Les colonies de l'acideic Que nous avons observé Sevent à produire De la centrale Dans les colonies Je voudrais étudier Une colonie vivante Dans son naturel Pour obtenir des données De la façon de collecter Les colonies de palladium Dans l'environnement Nous devons construire Une station locale D'une de la colonie D'une de la colonie Pour faire ça Nous devons d'envoyer La technologie nécessaire Pour cette bâtiment Si nous n'avons pas encore Aislin Je suis peur Que la station de la colonie Ne sera pas capable de scanner la colonie De une distance De plus Il devait être placé Très près De la route De la colonie D'un On ne sera pas capable De construire N'importe quoi Très près De la route Sans être D'un Ok Ah voilà Faire attention à l'acide C'est juste des mods En fait Qu'on avait récupéré Tout à l'heure Quand j'avais dit Qu'on n'avait pas récupéré Notre bonus C'est quoi ton bruit Ok bordel Ah ça fatigue Ça fatigue Alors qu'est-ce qu'on a récupéré Alors des mods Oui ça Oui merci On a récupéré Donc Oh la version violette Déjà Ça c'est bien Donc là c'est la station de recherche Dont il parlait Donc il faudra la mettre A côté Des cœurs Qui font avancer L'acide Protection environnementale Acide Alors Ça hop Et là c'est quoi Le sol L'anticorrosif Très bien Ça je crois Que ça va juste Augmenter notre défense Conçoit un sol spécial Résistant à tout Non Ça Protège les mechas Et les bâtiments De rubriques Et dégâts corrosifs Provoqués par les environnements Hautement acides Là on a un canon électrique Ah oui c'est vrai Qu'on a des armes aussi Avec le Les recherches Alien J'ai oublié ça Ça c'est quoi Installer dans des emplacements D'amélioration du mecha Elles contiennent Des instructions programmées Qui modifient Les comportements Et les capacités Du mecha Ils ont Chacun des protections Uniques Peuvent être Utilisé De face Son Ok on sait pas Capteur Sonic Des mecha Je sais pas Ce que c'est Canon électrique Je crois Que c'est Un truc chargé Aussi Ouais C'est sympa Je crois Que ça traverse Plein d'ennemis C'est comme C'est un ray gun En gros Oui c'est canon électrique C'est un ray gun C'est pas mal Mais il faut charger Encore une fois Comme j'ai dit Les armes chargées C'est pas mon truc Par contre Je voudrais bien savoir ce que c'est ça On va pas le mettre là On va le mettre là Bah du coup On se balade encore Pour 5 minutes Bon ça On va avoir l'habitude Oh On va avoir l'habitude Je détaque un diminué de la speed de l'air Ce qui peut affecter nos turbines de l'air Sous-titrage ST' 501 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 C'est tout entouillé dans des vins très fortes. Ça se voit que cette forme de vie en fait construit ce cristal. Ce cristal contient un minéral rare, appelé Ferdinite. Il peut être utilisé pour manipuler des champs gravitation. Quand combiné avec un champ magnétique. Il n'existe pas sur Terre. Le champ magnétique dans ce biome est actuellement complètement étrange. C'est vraiment intéressant de voir ce minéral ici. Nous devrions absolument rechercher ces cristaux plus loin. Ça serait bien, ouais. Ouais, ma vie elle baisse. Constamment, ça serait cool que... Ah, c'est là ! Oh merde ! C'est vrai, apparemment on voit bien. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. On peut utiliser cet effet pour notre avantage. Le espace autour de ces plantes est safe pour nous. Donc on peut l'utiliser pour les régénérer pendant qu'on se passe autour de ce biome. Nous devons essayer de réplicer cet effet. Nous devons collecter assez de samples de cette plante pour les rechercher dans un lab. Nous pouvons le faire en dessiner ou en utilisant le biome. Voilà ! Oh putain ! Oh putain ! C'est beaucoup plus efficace à collecter des samples utilisables. Et ça ne va pas détruire nos zones de sécurité. Vous pouvez le faire dans l'armouerie si vous n'avez déjà fait ça. Nous avons collecté assez de samples pour étudier ces plantes de cryo dans notre laboratoire de recherche à l'alien. C'est bon ? Bon bref ! Je vais la couper parce qu'ils s'unissent arrêtent pas de parler. Donc oui ! Là il y a des plantes en fait qui créent du froid sur le sol. Et c'est comme ça qu'on peut rester sur le sol etc etc. Et maintenant ce qu'on va devoir découvrir ce sont des générateurs de froid en fait. Voilà des cryostations. Et ça, ça va créer en fait du froid tout autour. Donc on va pouvoir cryogéniser en fait le sol autour de ces stations là. Et là on va pouvoir après placer de l'équipement et tout ça. Donc ouais. On était là juste pour ça. Donc... Technologie, ça on va l'augmenter. Ouais. On était juste ici pour ça en gros. Donc c'est très bien. Donc mission réussie, on peut partir. On va juste faire ça avant de se quitter. Le truc c'est de pas détruire les plantes parce que sinon ça va être la merde. Oh qu'est-ce que c'est résistant ces merde. Je crois qu'on vient de faire un critique à... A genre... Deux mille équelles. Deux mille équ shiny... Allez voilà... On va juste récupérer tout ça avant... Ouais. On va se... S'arrêter là et la prochaine fois... ...on va encore continuer... Si tu y penses évidemment... ...on va encore continuer d'explorer un peu cette zone là, ...pour voir ce que l'on peut récolter. La cloud de l'eau est sur nous. La visibilité est diminue et la température de l'eau est en haut. Vous ne voudriez pas éliminer ça. Les panneaux de l'eau sont également déçus. On peut partir tout simplement. Mais il nous faudrait la cryogénisation. On est bon, on peut se casser. On cherchera un peu plus dans cette zone la prochaine fois. Et après on verra ça. On continuera. Nickel. Là on a fait plein de biomes, différents biomes et tout. C'était vraiment cool, honnêtement. Et on a découvert pas mal de nouvelles choses, nouvelles technologies et tout. Et on va avancer en fait très vite après. Même faire les bases et tout comme j'ai dit avec le nouveau système, ça va très très vite. Donc il n'y a pas vraiment de danger ou de problème. A la prochaine, ciao ciao ! A la prochaine, ciao !